Méditation du 18 février Dieu des vallées Quand je marche dans un vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Somme 23, verset 4 Sous la direction de Ben-Hadad, roi de Syrie, 32 rois alliés avaient affronté l'armée d'Israël. Mais qu'il s'agisse d'une bataille très inégale, un peuple contre 33 ennemis. Dieu a donné la victoire aux Israélites. Les officiers de Ben-Hadad lui ont dit Leur Dieu est un Dieu des montagnes, c'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Combattons-les plutôt dans la plaine. On verra bien s'ils ne seront pas plus forts qu'eux. Un roi 20, verset 23 Les peuples anciens pensaient que les dieux étaient limités à un lieu géographique précis. La Bible mentionne des dieux comme Baal-Péor, dont le nom signifie qu'il était le Baal adoré de la région de Péor, voire nom 23, verset 28. Les fonctionnaires de Ben-Hadad en sont donc venus à penser que le Dieu des Israélites ne pouvait pas descendre dans les vallées puisqu'il habitait dans les montagnes. Peut-être l'ennemi te murmure-t-il aujourd'hui à l'oreille, ton Dieu ne peut pas te sauver parce que tu es descendu dans la vallée de l'ombre de mort. Mais la réponse de Dieu, roi d'Israël, est tout aussi valable pour toi. Parce que les Syriens ont dit l'Éternel est un Dieu des montagnes et non un Dieu des vallées, je livrerai toute cette grande multitude entre tes mains et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Un roi 20, verset 28 Cependant, les Syriens ignoraient que notre Dieu était toujours prêt à traverser la vallée de l'ombre de mort pour ses enfants et il le fera pour toi aussi. Les Syriens et les Israélites se sont à nouveau affrontés sur le champ de bataille et, bien que cette fois-ci dans la vallée et non dans les montagnes, l'issue a été la même. Dieu a combattu pour son peuple et terrassé les Syriens. Te sens-tu abattu ? As-tu l'impression d'être tombé dans la vallée de l'ombre de mort ? Dieu est à tes côtés et se battra pour toi. Il ne laisse pas ses enfants dans la défaite, car l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit de l'abattement. Somme 34, verset 19. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !